De l'hôpital général à la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires, en passant par l'Assemblée nationale, c'est une pluie d'hommage qui s'est abattue à Yaoudé sur Jean-Bernard Ndongue Somba, quelques temps avant son inhumation. Première halte à l'hôpital général pour la mise en bière, où du gouvernement au RDPC, le serail quasiment tout entier, est présent aux côtés de la famille éplorée. Hommage aussi de la République lorsque le linceul est recouvert du drapeau. Le tout accompagné par une prière pour le repos de l'âme du disparu. Deuxième halte à l'Assemblée nationale, où les parlementaires rendent hommage à celui qui aura présidé le groupe parlementaire RDPC de 1992 à 1997, puis de 2002 jusqu'à sa disparition. C'est donc assurément un militant hors normes que vient de perdre le rassemblement démocratique du peuple camerounais, de vouer à sa tâche fidèle et loyale, qui a eu la pleine confiance de la hiérarchie de son parti. Dans l'homélie prononcée à cette occasion, la métaphore des talents est invoquée pour illustrer combien ce capitaine d'industrie a su faire fructifier son talent à travers le commerce du cacao. Chaque fois que l'homme met en valeur le talent reçu, il honore Dieu, il plaide à Dieu, et il reçoit de lui bénédiction grâce après grâce, et il comble le peuple de Dieu qu'il lui est confié. C'est à la cathédrale Notre-Dame des Victoires que c'est close cette journée d'hommage à Jean-Bernard Ndongues Somba par une messe en son honneur. Né en 1946, Jean-Bernard Ndongues Somba est décédé le 17 mars dernier à Yaoundé et sera unimé à Obala dans sa liquide natale. Sous-titrage ST' 501